C'était il y a une quinzaine de jours, nous célébrions la journée internationale des droits des femmes. Alors à cette occasion, notre groupe, le groupe Cayola, qui est dirigé d'ailleurs par une femme, Florence Cayola, depuis plus de 30 ans, nous avons décidé de mettre les femmes à l'honneur. Quelle place occupent-elles dans le BTP ces femmes en 2019 ? Et bien pour en parler, figurez-vous que nous avons trouvé un documentaire de 1965. Ce documentaire, il s'intitule Gisèle et le béton armé. Alors Gisèle, c'est une des premières femmes qui a été ingénieure en travaux publics en France. Je vous propose qu'on le regarde ensemble. Non, parce que nous avons un mec qui est pénible, très dur. Et puis je ne vois pas une femme nous donner des ordres de nous faire voir comment un manie, par exemple, une pelle pour faire du mortier. Ça, ça m'étonnerait, ça n'existe pas encore. Oui, par amour propre ou parce que vous pensez qu'elle ne peut pas le faire ? Non, parce qu'elle ne peut pas. J'en ai vu, j'ai même travaillé avec une femme architecte. Un des premiers bâtiments que j'ai fait, c'était une femme architecte. C'était très dur. Je reconnais que c'était très dur. Je ne crois pas que ce soit vraiment la place d'une femme sur le chantier. Mais ça semblerait drôle, quoi, d'après moi. Parce que ce n'est pas le travail d'une femme. Je ne vois pas les femmes dans le bâtiment. Parmi les hommes, comme ça, ils s'amuseraient plutôt à regarder la femme, par exemple, que le travail. Ce que voulez-vous, une femme dans le bâtiment, c'est une chose qui est assez rare. Du point de vue physiologique, elles ont évidemment des moments où elles ne sont plus effectivement elles-mêmes. Et nous n'en avons que faire. À ce moment-là, elles sont extrêmement versatiles, extrêmement désagréables. Alors, Alex Dupont, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur travaux au sein de la SAD. Est-ce qu'une femme sur un chantier en 2019, ça surprend encore ? Quelque part, oui. Mais je pense beaucoup moins qu'en tout cas à l'époque de la vidéo. Mais on est quand même très peu. Et surtout, sur le chantier, en tant que manœuvre, pour moi, je n'en connais pas. Je n'en ai jamais vu. Et par contre, en direction travaux, en encadrement, il y en a quand même un petit peu plus. Mais je pense que ce qui surprend, c'est qu'aujourd'hui, les filles, en tout cas de ma génération, sont des filles. Et ça suive en tant que filles sur chantier. Donc, mettre des jupes, des talons, des choses comme ça. Et ça, parfois, ça peut surprendre un peu, oui. Alors, trop fragile, trop féminine, hystérique, versatile. Voilà ce qu'on entend un peu sur les femmes dans l'extrait que nous venons de voir. Donc, c'est quand même un documentaire de 1965, donc il y a 54 ans. Françoise Mauvoisin, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes grutière. Oui. Est-ce que ce genre de clichés, vous les entendez encore ? On les sent. Ce n'est pas dit si ouvertement, mais vraiment, on le sent encore, oui. L'aspect fragile, par exemple, oui, on veut toujours nous aider à porter des charges, voire même des fois, nous prendre les outils des mains. Un peu comme quelqu'un qui tient la porte. C'est complètement dépassé maintenant. Mais oui, ça existe encore. Un autre côté également que vous rencontrez souvent quand vous êtes sur un chantier, c'est le côté peut-être un peu paternaliste. Quelques hommes, pas tous évidemment, mais qui essayent de vous apprendre votre métier. Quand je travaille vraiment en cabine, oui, au lieu de m'indiquer, par exemple, où il faut aller chercher la charge et où on doit aller la déposer, ils vont tout m'expliquer. Ils vont dire, avance ton chariot, tourne à droite, à droite, à droite, plus avance, descend, descend. Ils me donnent tous les détails. C'est un peu comme si, en conduisant une voiture, on me demandait de mettre au clignotant, change de vitesse, etc. Ce qui est important, c'est le but, ce n'est pas le moyen. Alors, la Fédération française du bâtiment a dévoilé la proportion de femmes dans le secteur. Elle était de 8,6% en 2000. Elle est désormais de 12,3%. Donc, il y a une nette augmentation. Alex Dupont, est-ce que sur le chantier, vous sentez quand même une différence d'attitude entre la nouvelle génération et les professionnels confirmés ? Alors, moi, j'ai tout de suite trouvé que c'était plus facile de se faire accepter de l'ancienne génération parce que je pense qu'ils n'ont rien à prouver et que, justement, ils ont tout à apprendre et que, peut-être, eux sont contents de voir que les choses changent. La nouvelle génération, il y a quelque chose un peu, je pense, de l'âge, en fait. Voilà, on a le même âge, pourquoi c'est toi qui commandes, entre guillemets. Et après, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a le chantier et puis il y a le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage. Donc, ils sont d'autres intervenants du chantier. Et eux, c'est pareil, c'est comment dire bonjour ? Comment appréhender le fait que, voilà, je choisis une fille et que, du coup, entre mecs, on serre la main, c'est normal. Et puis, entre filles, moi, je fais la bise aux gens que je connais bien. Et puis, du coup, il faut que je fasse la bise. Et puis, après, je lui serre la main, puis après, je lui fais la bise. Ça, c'est un peu difficile. Alors, 0,4%, c'est la proportion de femmes qui sont conductrices d'engins en France. C'est très, très peu. On a donc vraiment beaucoup de chance de vous avoir avec nous, Françoise Mauvoisin, puisque vous faites partie de cette proportion, comme vous êtes grutière. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Pour moi, il s'agit d'une reconversion. Donc, ça fait cinq ans que je fais ça. Avant, je faisais un autre métier. Vous étiez ? J'étais professeure, professeure en lycée de sciences physiques. Et alors, j'ai choisi celui-ci parce que c'est un métier passionnant. On a besoin de grandes sensibilités parce que c'est un métier qui demande un niveau de tous les sens. Il faut avoir une bonne vue, une bonne oui, le sens de l'équilibre, du relationnel et des responsabilités importantes. Je voulais justement des responsabilités, mais pas d'encadrement. Bon, moi, j'aime beaucoup mon métier. C'est un métier sensationnel, mais j'aime bien. Alex Dupont, c'est encore difficile lorsqu'on est une femme et qu'on arrive sur un chantier de manager une équipe. Est-ce que, par exemple, vous avez trouvé des codes, des manières de vous adresser à différentes personnes ? Je n'ai jamais eu de problème particulier. Mais je pense que c'est dû au fait que tout l'encadrement respecte le fait que je sois une femme, quelque part, et que je fais partie de l'équipe et que je ne suis pas différente. Je n'ai jamais ressenti ça. Et du coup, comme mon conducteur de travaux, mon chef de chantier, ne fait pas du tout ressortir ça, pour les gars, je suis pareil. La seule fois où il m'est arrivé quelque chose, c'est avec quelqu'un d'assez jeune. Et je passais sur le chantier, j'étais encore en alternance. Et puis, il voulait m'adresser la parole et il m'a appelé femme. Alors la première fois, je me suis dit, je ne vais pas réagir, ce n'est pas grave, je vais laisser. Et en fait, le lendemain, il a refait la même chose. Et du coup, c'est là où je me suis retournée, je lui ai dit, mais tu sais, moi c'est Alix, machin, tu l'appelles machin. Donc moi, ce sera Alix, sinon ce n'est pas la peine de me parler. Mais très calmement, en fait, et depuis, je n'ai plus eu de soucis. Mais je crois que c'était la seule fois, finalement, où j'ai dû redire quelque chose après quelqu'un. Merci beaucoup Françoise Mauvoisin, merci beaucoup Alex Dupont, merci à toutes les deux de vous être déplacées ici, dans nos studios, à Louvcienne. Merci à tous.